Le nouveau logo de l'agicard est constitué de quatre figures unifiées qui prennent leur source dans l'iconographie mandingue. L'assemblage de ces figures est représentatif de la vision des valeurs ainsi que les missions de l'organisation. La première figure est celle qui représente l'homme Mogo. La deuxième quant à elle représente la femme appelée célèbre amana Komo. Les deux premières figures sont mixées dans le logo pour préciser l'égalité homme-femme dont prône notre mouvement dans son combat de tout le jour. La troisième figure est un film qui est déroulé sur la gauche sous forme de cercle. Elle évoque le modèle du monde démocratique garantissant la liberté de tous dans lequel cette égalité de sexe sera une réalité et où hommes et femmes s'épanouissent. La dernière figure est une ligne horizontale vers la droite en forme de supermatozoïde qui met en lumière la productivité, la responsabilité, l'engagement et la créativité qu'incarne Agicard. Le bout de cette ligne donne une forme de clé au logo comme pour dire que la jeunesse est l'avenir. Agicard, une jeunesse responsable pour un monde meilleur. Agicard, une jeunesse responsable pour un monde meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada